Je suis maman végétarienne, mes enfants peuvent-ils suivre la même alimentation ? Le régime végétarien, qui consiste à supprimer une partie des protéines animales de l'alimentation, peut convenir aux enfants à condition de respecter certaines règles. S'il est varié et équilibré, il leur permettra d'avoir une croissance et un développement harmonieux. Il faut donc veiller à couvrir tous leurs besoins afin de prévenir les carences. Mais existent-ils plusieurs types de végétarisme ? Le végétarisme est une façon de manger qui se caractérise par le fait de supprimer les viandes, volailles, poissons et produits dérivés. Généralement, les végétariens le font pour s'opposer à la souffrance animale. Il existe différents types de végétarisme. Certains suppriment aussi les œufs ou également les produits laitiers. C'est ce qu'on appelle le végétalisme. Comment éviter les carences ? Pour éviter les carences chez l'enfant, en cas de végétarisme, il est important de continuer à leur proposer des œufs et des produits laitiers. 500 ml de lait de croissance par jour sont conseillés car ces produits sont enrichis en fer et en zinc. On va plutôt prendre des produits sans sucre ajouté et sans arôme. Autre conseil, c'est de pouvoir proposer au sein du même repas une légumineuse, par exemple des lentilles, et une céréale, par exemple du riz, afin de proposer un repas riche en protéines de haute qualité importante pour la croissance de l'enfant. Durant l'enfance, les besoins nutritifs et énergétiques sont plus élevés. Lorsqu'on supprime certains aliments, les risques de carences sont donc aussi plus importants. Si vous voulez que votre enfant adopte une alimentation végétarienne, demandez conseil à votre pédiatre ou à un nutritionniste spécialisé en pédiatrie. Vous découvrirez d'autres avis et conseils de nos spécialistes sur la page web Air de Famille Nutrition Enfant Végétarien. Retrouvez Air de Famille chaque semaine dans Soirmag et Soirmag+.